... Nous sommes Place Clébert avec Jean-Luc Sadorge. Vous êtes le directeur du pôle Énergie-Vie. Vous avez piloté ce projet assez délirant de créer une maison avec l'étalon alsacien ? Ce projet n'a rien de délirant. Au contraire, il est très raisonnable puisqu'en fait, il envisage ce que sera la maison de demain, la maison de 2020. C'est une maison à énergie positive. Ça sera obligatoire. Mais au pôle, notre ambition avec les industriels alsaciens et les architectes alsaciens, c'est de faire en sorte qu'on soit un petit peu en avance, comme on l'a toujours été un peu sur les thèmes énergétiques. Donc ça n'a rien de délirant. On est dans le présent. C'est peut-être pas délirant, mais vous parlez de maisons positives. Absolument. C'est-à-dire que c'est des maisons qui consomment tellement peu d'énergie que si vous adjoignez une source d'énergie renouvelable, comme des capteurs solaires photovoltaïques, comme c'est le cas ici, vous allez produire plus d'énergie que vous n'en consommez. Si vous présentiez cette maison à quelqu'un qui ne l'a jamais vue, qui ne connaît pas, qu'a-t-elle de particulier ? Ce qu'a-t-elle de particulier, c'est qu'elle va consommer très peu d'énergie. Elle est très bien isolée. Elle est étanche. Et elle va avoir un système d'alimentation en énergie qui va faire qu'on va récupérer une partie de l'énergie sortante, l'énergie qu'on a produite mais qu'on n'utilise pas, pour réchauffer l'air qui va rentrer. Donc ça, c'est les grands principes pour faire une maison à énergie positive. La première chose, c'est de faire en sorte qu'elle consomme très peu. Alors, une des spécificités aussi, c'est que demain, on pourra cultiver ses fruits et légumes chez soi. Ce qui est le cas de cette maison Natura AA. Je suis personnellement convaincu qu'on va trouver des moyens de faire rentrer la façade en ville. Regardez les façades végétalisées qu'on voit de plus en plus. On en a une très célèbre quand on arrive sur Strasbourg, sur l'autoroute. Mais il y en a partout, de plus en plus. Les terrasses dans certaines régions du monde, en Suisse par exemple, les terrasses végétalisées sont obligatoires, ne serait-ce que parce qu'elles stockent la pluie. Mais on a aussi une excellente étude qui a été faite au Québec il y a quelques mois qui montre que l'impact est exceptionnel en termes de rafraîchissement du bâtiment. Alors, on sait qu'une maison BBC, c'est quasiment 15% de surcoût qu'on récupère par la suite. Ici, vous arrivez à quel prix du mètre carré ? Alors, il y a eu un partenariat très étroit entre une trentaine d'entreprises. C'est remarquable, tout à fait remarquable, qui fait qu'on va arriver à un prix tout à fait correct puisqu'on est à 1500 euros du mètre carré. C'est le prix qui est annoncé. Et donc ça, c'est très important puisqu'en même temps, on veut faire de la qualité environnementale, de la qualité énergétique, mais en même temps pour rentrer dans le marché. Ça ne sert à rien de faire des objets qu'on va exposer Place Cléber et qu'on verra et qu'on ne pourra pas s'acheter. Vous êtes arrivé à fédérer combien d'entreprises asiatiennes pour aboutir à ce projet ? On arrive à 30 entreprises, c'est tout à fait remarquable et c'est un peu symbolique de ce qu'on veut faire au pôle. C'est-à-dire montrer que chaque entreprise est excellente, ça c'est évident, mais en même temps, sur certains défis comme celui de l'efficacité énergétique ou de la maison énergie positive, on travaille aussi beaucoup avec les chercheurs. Jean-Luc Sadorche, quand est-ce qu'on verra cette maison sur des terrains chez nous en Alsace ? Il y en a une, la même. Elle est à Aubercher-Folsheim, à côté de la maison de la pêche. C'est un petit bâtiment qui est quasiment terminé et qui existe déjà, c'est exactement sur le même concept et qu'on la voit, on pourra la visiter, elle sera ouverte au public. Merci à vous, c'était l'inauguration aujourd'hui en grande pompe Place Cléber de cette maison d'un nouveau type, maison positive. Sous-titrage Société Radio-Canada